Dans cette vidéo, je vais vous montrer un coulisse de shooting autour d'une boule de chocolat chaud et une ambiance de Noël, notamment avec une guirlande lumineuse. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Je suis Mélanie, créatrice de recettes, styliste et photographe culinaire et également formatrice en photo culinaire. Vous retrouvez le lien vers mes formations en ligne dans la barre d'infos. Je publie une vidéo tous les samedis sur cette chaîne, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Alors j'ai commencé par placer mon sujet, donc là c'est le dessous de la sphère. J'ai le couvercle ici que je mettrai après ou pas, je ne sais pas encore si je vais le mettre. Sachant qu'en fond, j'ai choisi un fond un peu gris-bleu avec un arrière-plan noir avec de légères pointes de bleu qui viennent tous les deux de chez Pastry & Travel. Donc je vais d'abord remplir la demi-sphère, donc qui va être mon sujet. Et puis après, je vais venir créer une ambiance de Noël et on viendra ajouter les guirlandes. Donc ça va être une demi-sphère de chocolat chaud. Donc l'idée c'est d'offrir cela à Noël, un cadeau fait maison, avec de quoi faire un chocolat chaud maison. Donc il va y avoir du cacao non suffré. Donc la sphère est assez grande, on va partir du principe que c'est pour réaliser un chocolat chaud pour deux personnes. Vu que c'est un chocolat chaud, il faut que je mette principalement du chocolat chaud, donc que je remplisse assez la demi-sphère. J'ai des éléments du coup qui composent cette boule que je vais sûrement utiliser dans la création de cette mise en scène. J'ai des bâtons de cannelle qui vont rappeler la cannelle en poudre que l'on a utilisée, des pépites de chocolat et les marshmallows, peut-être même un petit peu de poudre de cacao. Donc cette photo, je la réalise avec mon ancien appareil, puisque je filme avec mon nouveau. Donc c'est un APS-C sur lequel j'ai mis un 50 mm 1.4. Ça va être parfait le 1.4 pour pouvoir faire ressortir le bokeh des lumières. On va pouvoir bien agrandir l'ouverture. Et du coup, il est sur trépied, donc je suis en format vertical. Je vais du coup utiliser le Live View pour construire ma mise en scène. J'ai trouvé ces faux sapins chez Auchan. Ça faisait un petit moment que j'en cherchais et je ne les ai pas encore utilisés pour mes photos de Noël. Donc on va voir si ça rentre bien sur cette mise en scène. Donc il y en a de différentes tailles. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'ajouter un petit peu de hauteur, puisque là, je vais avoir une photo verticale. La sphère n'est pas très haute, donc on va avoir beaucoup d'espace vide en hauteur. Donc l'idée, c'est de combler un petit peu cet espace vide, sans pour autant rajouter trop de points d'intérêt, parce qu'on veut concentrer le regard sur le sujet, à savoir la sphère. Donc je vais utiliser différentes hauteurs de sapin. Je les mets bien dans l'arrière-plan pour qu'ils soient flous, qu'ils ne soient pas dans la zone de netteté. Et ça va me permettre un peu d'encadrer mon sujet, donc j'en mets à gauche et à droite. Sachant que je vais mettre ma demi-sphère, mon sujet, sur l'une des lignes de la règle des tiers. Les sapins, je les place à différentes distances aussi de l'hémisphère, pour créer la dimension, et donc que tous ne soient pas sur le même plan, en arrière-plan, mais avoir un petit peu de choses, les choses les plus hautes, on va dire, au plus loin, le plus loin du sujet. Et puis, plus on se rapproche du sujet, plus on a des sujets qui sont, plus on a des accessoires qui vont être assez bas, pour avoir une sorte de dégradé. Donc là, ça me paraît bien. J'ai aussi quelques décos de Noël, comme des sapins en porcelaine, enfin en céramique plutôt. Je vais voir ce que ça donne si je les ajoute. Et puis, j'ai des petites maisons que je mets très bien aussi. J'adore, j'adore l'esprit que ça a créé. Donc pour l'ambiance de Noël, on est bien, sachant que les sapins, là, ils tirent un petit peu vers le bleu. Ce n'est pas un vert qui tire vers le jaune, mais vraiment vers le bleu, donc un peu froid. Donc ça va très bien avec le fond que j'ai choisi. On reste sur des tons un peu identiques, et en tout cas des tons froids. Donc maintenant, je vais rappeler les ingrédients du chocolat chaud sur la scène. Donc là, tout ça, ça permet de rappeler les ingrédients. Ça ajoute un petit peu de texture aussi au fond. Ça permet d'avoir certaines zones qui sont vides sans vraiment être vides, en fait. Je vais déjà prendre une première photo, comme ça, voir ce que ça donne. Je vais reculer encore les sapins, parce que je vois qu'ils sont peut-être un peu trop proches de mon sujet. Et puis surtout, j'arrive à voir la démarcation entre l'arrière-plan et le fond. Et j'aime bien qu'on ne voit pas trop cette ligne. Donc maintenant, on va faire rentrer en jeu la guirlande électrique. Donc c'est vraiment une guirlande avec de toutes petites LED, ce qui va permettre d'avoir le bokeh. On va d'abord la mettre en arrière-plan. Donc je vais la fixer à mon arrière-plan. On va voir ce que ça donne. Et si j'obtiens, si on arrive à voir les fils qui séparent les petites LED, je la mettrai plutôt en avant-plan. On va tester les deux et vous verrez le résultat. Sachant que cette photo, elle est prise à la lumière naturelle. Alors ce n'est pas mon habitude, surtout à cette période-là de l'année. C'est vrai que je shoot beaucoup en lumière artificielle. Mais là, je souhaitais déjà vous montrer que c'est possible d'avoir une photo à la lumière naturelle à cette époque-là. Sachant qu'il est là, 13h30. Donc il fait assez jour, même si le temps est très brumeux. Et puis, l'avantage aussi de la lumière naturelle, c'est que ça va permettre de voir la lumière qui est dans la petite maison, que ce soit une bougie ou une LED. Quand on est avec un flash, le flash a tendance à supprimer toute la lumière ambiante. Donc on perd ses lumières de bougie, etc. C'est un peu plus difficile à les faire figurer. Et on n'a pas ce problème avec la lumière naturelle. J'espère juste que mon chat ne va pas jouer avec la lumière. Là, je la vois lornier dessus. Le problème de cette petite garlande-là, c'est quand même super pratique. Ça fonctionne avec trois piles. C'est assez gourmand en énergie, je trouve. Le problème, c'est que quand vous le rangez, ça a tendance à s'en mêler. Donc je suis un peu sans arrêt en train de défaire les nœuds. Donc pour qu'on ait bien cet effet bokeh, c'est-à-dire ces ronds causés par la lumière des LED, il faut utiliser une grande ouverture. Je vous renvoie à ma vidéo sur comment avoir un beau flou d'arrière-plan. Vous aurez toutes les infos dessus. Non, non, non. Donc là, j'ai un objectif qui me permet de descendre à une ouverture de 1.4. Donc là, je suis à 2.8. On va voir ce que je vais utiliser. Sachant qu'il se peut que j'utilise une ouverture suffisamment petite, on va dire peut-être autour de 4, pour avoir une bonne partie de la sphère nette. Et ensuite, la même photo, mais avec une ouverture beaucoup plus grande pour avoir le bokeh en arrière-plan. Et qu'après, je combine les deux photos sous Photoshop. On va voir. Parce que le problème, c'est que si je passe à une ouverture de 4, ici, on risque de voir le fil sur la guirlande. Est-ce qu'il est moins esthétique ? J'ai quelque chose de sympa là. Donc je suis au niveau des réglages à 1.6 pour l'ouverture, 1.8 de seconde et ISO 100. Donc voilà ce que ça donne avant retouche. Donc on a un peu du mal à distinguer la maison, les sapins, mais ce n'est pas très grave. On arrive quand même à savoir de quoi il s'agit. Mais de toute façon, vu que ce n'est pas notre sujet, ça vient juste raconter l'histoire. Ce n'est pas plus mal. Alors je me suis aperçue au montage que ça avait coupé au bout de 20 minutes de vidéo et que du coup, vous n'avez pas pu voir la fin de la vidéo. Donc juste pour vous expliquer ce que j'ai fait, j'ai déplacé les petites LED qui étaient à l'arrière-plan et je les avais mises juste devant l'objectif de mon appareil photo. Donc j'ai déplacé plus ou moins entre vraiment collé sur l'objectif et un petit peu éloigné pour avoir des ronds lumineux qui soient plus ou moins gros. Et donc voilà la photo finale.